Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du MOOC consacrée à la distillation initiale de pétrole brut. Dans les deux premières vidéos, on a parlé de la composition des brutes, du dessalage, du train froid et du train chaud. On va maintenant décrire les étapes qui suivent une fois le pétrole brut vaporisé à une température de 385 degrés C. On rappelle que le pétrole brut a été partiellement vaporisé dans le four à une température de 385 degrés C. A cette température et une pression de 3 bar, on a vaporisé environ 70% de poids du brut. On a donc environ 344 tonnes par heure de gaz et 158 tonnes par heure de liquide qui entrent dans la colonne. Cette colonne est équipée typiquement d'environ 30 à 50 plateaux. Dans notre cas, on en aura 32. Comme toute colonne à distiller, elle est équipée d'un condenseur, d'un ballon de reflux et de pompes de reflux. Le gazole lourd seront soutiré latéralement de la colonne, respectivement au plateau 7, 16 et 22. La pression en tête du ballon de reflux est typiquement contrôlée au-dessus de la pression atmosphérique, à une valeur de l'ordre de 1 bargé. La perte de charge dans le circuit de tête conduit à avoir une pression en tête de tour de l'ordre de 2 bargés. Puis, le profil de perte de charge dans la colonne induit une pression en zone de flash de l'ordre de 2,5 à 3 bargés. Le mélange de molécules sous forme gaz plus liquide entre dans la zone de flash de la colonne à distiller atmosphérique. Les molécules vaporisées montent dans la colonne quand les molécules sous forme liquide vont naturellement aller vers le fond de la colonne. Le plateau d'alimentation sera le plateau 27, c'est-à-dire que la charge arrivant sous forme gaz plus liquide arrive entre le plateau 26 et le plateau 27. A la différence d'une colonne à distiller binaire classique, la distillation atmosphérique n'est pas équipée d'un rebouilleur. La phase vapeur ascendante est assurée par de la vapeur de stripping qui est injectée en fond de colonne. Le but de cette vapeur de stripping est double. D'une part assurer un flux de gaz ascendant et d'autre part entraîner par effet de stripping les molécules de gazole lourd qui resteraient dans le liquide de fond de colonne. Typiquement, on va injecter environ 10 à 20 kg de vapeur de stripping par tonne de résidus atmosphériques. Dans notre cas, cela correspond à une quantité de vapeur de stripping de l'ordre de 2,5 tonnes par heure. Sur ce graphe, on voit l'évolution du débit de gaz qui arrive sur chaque plateau dans la colonne. Sur les plateaux 32 à 27, on voit que le débit de gaz arrivant sur le plateau est faible et correspond à la vapeur de stripping du fond de tour qui se gorge des hydrocarbures les plus légers. Au niveau du plateau d'alimentation, la vapeur qui monte rencontre les 344 tonnes par heure de vapeur d'alimentation. C'est la raison pour laquelle au plateau 27, on a un bond dans le débit de gaz qui monte de l'ordre de 350 tonnes par heure. Puis, le gaz monte dans la colonne et son débit augmente au fur et à mesure que l'on monte dans la colonne où le gaz revaporise les hydrocarbures les plus légers du liquide qu'il va croiser au fur et à mesure que le gaz monte. Ainsi, sur le plateau 1, pas moins de 630 tonnes par heure de gaz arrive. Le gaz qui quitte le plateau 1 a un débit de l'ordre de 450 tonnes par heure. Ce gaz sera intégralement condensé dans le condenseur de tête que l'on représente ici par un aérocondenseur. Dès que la température baisse dans l'aérocondenseur, on va condenser les hydrocarbures certes, mais aussi la vapeur de stripping que l'on a injecté en fond de colonne. Cette eau qui se condense va se gorgée de l'HCL qui a pu se former par hydrolyse malgré l'efficacité du dessaleur et de la soude injectée. La première goutte d'eau qui se condense va se gorger d'HCL et sera donc très corrosive. Pour gérer cette corrosivité, on injecte typiquement des additifs pour neutraliser l'HCL et protéger les tuyauteries ainsi que les équipements de la zone de tête. Pour s'assurer que l'on est dans des conditions optimales de fonctionnement, on contrôle le pH de l'eau condensée en tête de colonne et soutenu au ballon de reflux et on contrôle cette valeur de pH à une valeur de l'ordre de 6. On arrive enfin dans le ballon de reflux où on sépare les hydrocarbures de l'eau. La température opératoire du ballon de reflux est typiquement de l'ordre de 30 à 50 degrés. Tout dépend de la température extérieure puisque, en général, on refroidit à l'aide d'un aéroréfrigérant. Une partie des hydrocarbures est soutirée et ce sera le débit de nafta. Ce que l'on ne soutire pas est réinjecté dans la colonne et c'est ce que l'on appelle le reflux. Dans notre cas, souvenez-vous, on a arbitrairement fixé ce débit de nafta à soutirer à 112 tonnes par heure avec notre fameux point de coupe de 150 degrés. Ce nafta à soutirer sera en général ensuite débutanisé avant d'être envoyé dans un bac de stockage. Débutanisé, ça veut tout simplement dire que l'on enlève les composés du méthane au butane, donc les composés les plus légers, qui conduiraient à produire un nafta trop volatile pour être stocké. A noter que le débit de nafta à soutirer n'est en général pas choisi de façon directe. On préfère en effet piloter la température de tête de la colonne qui fixera de façon indirecte le débit de nafta et donc son point de coupe. Dans notre cas, pour soutirer 112 tonnes par heure ou bien couper notre nafta à 150 degrés, puisque c'est la même chose, il faudra spécifier dans le système de conduite une valeur à 144 degrés de température de tête précisément. Cette valeur est obtenue par calcul à l'aide d'un simulateur de procédé. Sur les 452 tonnes par heure de débit de gaz de tête intégralement condensé, on séparera les 4 tonnes par heure d'eau condensée qui résulte de la vapeur de stripier injecté en fond de tour et de l'eau résiduelle sortie des saleurs, puis on soutirera les 112 tonnes par heure de nafta. Il reste donc 452 moins 112 moins 4 égale 336 tonnes par heure de liquide que l'on va réinjecter dans la colonne et c'est ce que l'on appelle, comme on l'a dit précédemment, le reflux. Cette fois, sur le graphe, on montre le débit de liquide qui quitte chaque plateau. Les 336 tonnes par heure de reflux qui entrent en tête de colonne viennent faire une sorte de trempe de la vapeur qui monte et du coup réentraînent des molécules et de ce fait, le liquide qui quitte le plateau 1 a un débit de l'ordre de 500 tonnes par heure, soit une valeur très supérieure aux 336 tonnes de reflux réinjectés dans la colonne. C'est ce qui explique également pourquoi le débit de gaz qui quitte le plateau 1 est de 450 tonnes par heure alors que l'on avait 630 tonnes par heure de gaz qui arrivaient sous le plateau 1. Au plateau numéro 7, on va soutirer le kérosène. Comme on l'a vu dans la première vidéo, on va soutirer ici un débit de 94 tonnes par heure qui correspond à un point de coupe de 250 degrés C. C'est l'opérateur de conduite lui-même qui fixe dans ce cas le débit de soutirage qu'il souhaite. On voit bien sur le graphe que le débit de liquide décroche de l'ordre de 100 tonnes sur le plateau 7 puisque l'on sort de la colonne, c'est 94 tonnes par heure. La température de soutirage du kérosène est de 232 degrés C et on verra que cela a son importance plus tard. Au plateau 16, on soutire le gazole léger. Et si on garde toujours ce point de coupe de 300 degrés que l'on a fixé arbitrairement dans la première vidéo, on va soutirer 37 tonnes par heure de gazole léger. Et on voit clairement le décrochage de 37 tonnes par heure sur le plateau de soutirage. La température de soutirage du gazole léger est de l'ordre de 300 degrés. On verra plus tard que cela a son importance. Même chose au plateau 22 où on va soutirer le gazole lourd, à savoir un débit de 56 tonnes par heure pour un point de coupe de 350 degrés. La température de soutirage du gazole lourd est de l'ordre de 330 degrés. On voit que l'endroit où on a le moins de débit de liquide est le plateau situé juste au-dessus du plateau d'alimentation. Dans notre cas, on voit que ce débit est de l'ordre de 75 tonnes par heure, soit environ 15% du débit de charge de la distillation atmosphérique. Enfin, dans le fond de la colonne, pour faire boucler notre bilan matière, nous avons 201 tonnes par heure de résidus atmosphériques qui sortent. Ce résidu atmosphérique est soutiré à une température de l'ordre de 370 degrés C. Maintenant que nous avons une colonne à distiller qui répond aux points de coupe que nous avons fixés arbitrairement, la question que vous vous posez peut-être c'est « mais est-ce vraiment optimisé ? Peut-on mieux arbitrer la quantité de nafta, kéros, gazole léger ou gazole lourd ? » Rendez-vous dans la quatrième vidéo pour aller plus loin dans le détail de la distillation atmosphérique. Entre-temps, n'hésitez pas à tester vos connaissances en faisant le quiz dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne YouTube « Refining is Exciting ». À bientôt et merci pour votre attention. Au revoir ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –